coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto album donc je vous avais déjà parlé que j'ai serré le tuto album qu'on fait avec les enveloppes donc moi j'ai pris les enveloppes de chez carrefour parce que j'ai carrément oublié quand j'étais action donc il ya deux trois jours je crois je vous ai fait le petit hall j'ai oublié donc basse page j'avais été chez carrefour j'en ai pris vite fait chez carrefour donc moins de trois euros je crois il me semble que c'était 2,85 donc je pense que c'est un peu plus cher que action je sais sûr mais bon bah il fallait vraiment que je fasse l'album et je retourne pas action pas vendredi donc voilà donc alors là j'ai pris 16,2 sur 22,9 j'en ai 15 mais je vais en avoir besoin à peu près 8 donc voilà alors pour ça vous allez avoir besoin donc alors moi je vais prendre ce bloc là bien sûr donc il est complet celui-là j'en avais acheté un pour faire un album celui-là je l'avais acheté en deux exemplaires parce que quand j'ai un coup de coeur pour un bloc je l'achète deux ou trois fois quand je peux alors ça serait un album en relure en u vous savez que j'aime bien travailler avec les relures en u parce que les accordéons tout ça c'est pas mon corps alors donc il va vous falloir un papier qui va faire 16 sur 6 et les 16 sur 6 allez faire un pli à un centimètre des deux côté le deuxième il va faire 5 sur 16 d'accord donc toujours avec un pli à un centimètre à un centimètre là où le troisième va faire 4 sur 16 voilà 4 sur 16 et le quatrième il va faire 3 sur 16 donc pareil toujours à 1 cm 1 cm donc voilà et ensuite ça on viendra les coller donc on fera nos plis bien sûr et on viendra les coller comme ça donc voilà ensuite pour la structure donc ça on va la couper ensemble vous allez donc moi je prends les 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 derrière des blocs 30 30 j'aime bien travailler avec ça donc là il va falloir deux cartonnettes qui vont faire 23,5 donc 23,5 hop 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 23,5 sur 18. Donc, voilà. Et la tranche, elle va faire, donc là, je vais prendre sur celle-là parce que j'en aurais assez, 4. Alors, 4, non, pas 4 parce que j'en ai un là qui fait 6. Je me suis trompée. Oui, donc, la mienne, elle fait 7. Oui, voilà, 7. Bien ce que j'avais calculé, donc ça faisait bien 7. Voilà. Sur, hop, sur, bah, 18. Oui, sur 18. Je suis en train de réfléchir, je ne sais pas pourquoi. Donc, en fait, mon album, moi, il va s'ouvrir comme ça. Il sera allongé. Il ne sera pas debout, cette fois-ci, il sera allongé. Donc, il faudra bien faire attention quand on découpe nos papiers à moitié. Très important parce que sinon, la cata. Donc, voilà, déjà pour la structure. Donc, ça, pour ce temps, on n'a pas besoin. Donc, pour faire l'album, je vais prendre ce bloc-là parce que je n'ai plus de papier à moins que je prends mes papiers noirs, mais je ne voulais le faire que avec du papier blanc. Ouais, je vais plutôt le prendre avec du papier noir parce que le papier blanc, ça ne va pas faire joli. Le papier blanc, je vais plutôt me le garder pour un autre bloc, un autre tuto qui est arrivé. Donc là, je vais prendre les papiers époux. Donc, je vais prendre 3 feuilles. parce que 2, je ne pense pas que j'en aurais eu assez. Et là, en fait, je vais les coller ensemble. Donc, ouais, c'est très juste. Ouais, ça devrait le faire quand même. Alors, je vais les mettre sur ce côté-là. Et je continue encore à arracher les papiers avec mes ongles. Ce n'est pas possible. J'ai plein de ciseaux, mais non, il faut que je fasse tout 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 avec mes ongles, avec mes doigts. Donc là, je vais mettre la deuxième. Hop. Et est-ce que 2, j'en aurais assez ? Elle ou ma tranche ? Elle est là. Je pense, je ne sais pas. Admettons que ça, ça fait comme ça. Ça va faire juste là. Donc, je préfère mettre une troisième et avoir un grand côté qu'un tout petit. Il ne veut pas rester dans moi, lui. Hop. Voilà. Donc, on va faire cet album en... Là, on est lundi. Je vais essayer de vous faire des tutos de cet album-là jusque... Jusque jeudi. Maximum 4 vidéos, je pense. Je pense que ça sera bon. Alors, donc voilà, ça vous fait un grand papier comme ça. Donc là, on va venir coller tout simplement notre première cartonnette. J'en ai mis de partout. On va mettre un petit peu là aussi. Hop. Voilà. Alors, comme ça. Donc là, en fait, je vais essayer d'en mettre, de laisser une bonne marge sur les côtés. Hop. Ouais, là aussi. Voilà. Alors, je prends mon petit matériel pour faire les albums. Donc, on va avoir besoin de ça et ça. Donc là, on va prendre le thé. Hop. On va prendre le thé ensemble. Ça vous dit ? hop. Hop. Et la dernière qui va aller là. en fait, ça va juste nous couper un tout petit. J'aurais pas pu faire ça avec des boutules parce que je n'aurais pas eu assez. Non, c'est pas grave. Sinon, j'aurais pas eu la même dimension sur les côtés donc ça aurait pas fait ça aurait pas été bien pour faire mon album. Hop. Voilà. Donc, en fait, là, je vais venir découper ça directement comme ça. On espère que là, ça ne se compliquera pas. En fait, j'aurais dû me mettre dès au milieu là au lieu de commencer directement sur le papier mais bon, c'est pas grave. Au pire, si ça s'enlève, je le recommencerai. C'est pas grave. C'est juste qu'en pliant là. Non, ça va aller. Alors, on va avoir besoin de ça directement. C'est la seule que je fasse avec le thé, enfin avec la règle parce que c'est petit. Donc là, je vais juste couper ça. Hop. Donc là, je laisse, vous avez bien vu. Et là, je pense que je vais couper aussi avec la règle. Donc, ici. je pense que j'ai marqué mes plis tout de suite. Et ici. Donc, voilà. Là, je n'ai même pas coupé là-haut. Voilà. je vais prendre donc là, en fait, je vais marquer ce pli-là pour voir parce que il m'intrigue. Parce qu'en fait, qu'on a vu là, il y a juste le petit papier qu'on a collé. Donc, ça va, ça tient. Donc, tant mieux. ce côté-là. Donc, désolé si vous entendez les travaux, mais je suis toujours, toujours en travaux. Là, en fait, ils ont fini le trottoir. Enfin, les tuyaux, tout ça. Vous savez, pour le chauffage et l'eau chaude. Pas pour moi parce que nous, on est au gaz, mais pour les HLM qui sont en face de l'école. Et donc, là, en fait, ils sont en train de tout démolir les parpaings et pour refaire le trottoir. Donc, on entend fort le bruit. Alors là, par contre, vu qu'il est très épais, je vais prendre ce double face et j'aimerais recoller après. Hop. Donc là, en fait, j'en mets sur le carton et la moitié sur le papier noir. Alors, si j'en ai pas l'enver, voilà. Et je finis avec la colle. Vous savez très bien que moi, avec le double face, j'aime bien mettre de la colle, comme ça, ça me permet de le repositionner si c'est mal collé, si c'est pas droit. Et voilà. Donc, on va faire cette partie-là. Et j'ai pas enlevé là. Donc là, je vais y rentrer. j'aime bien la règle parce que mon il est pas là. Hop. on va passer à cette partie-là. On va passer à cette partie-là. Donc là, on va passer à cette partie-là. pas jusqu'au bout, pas jusqu'au bout, à mon avis. Hop. Donc là, je voulais vous dire que j'envoie demain matin toutes les cartes, vous savez, des mots mystères que j'en avais fait deux. Donc, il y avait deux personnes qui avaient gagné. Donc, il y avait eu Laetitia, je crois. et maman, je crois. Je m'en rappelle plus. De toute façon, c'est marqué dans mon pernet de toute manière. Donc, maman, je lui donne ma propre. Et à Laetitia, j'envoie ça. Normalement, Laetitia, elle avait gagné la première, je crois. J'envoie ça tout demain matin parce qu'en fait, j'ai quatre colis envoyés. Donc, comme ça, j'y vais une bonne fois pour toutes au lieu de refaire des allers-retours et tout. Donc, vu que ma fille, elle est là en plus, elle va m'aider et apporter tout ça. On va commencer par cette partie-là. Ici, et ici. J'aime pas ces pinces-là. On m'a conseillé de prendre les pinces dans le rayon dans le rayon bricolage, mais je les ai pas trouvées. Donc, je sais pas si c'est... Il y en a eu plus ou si c'est par moments, mais je les ai pas trouvées. Donc, c'est dommage. Mais bon, je m'achèterai d'autres pinces parce que franchement, les pinces d'action, mais je me plains pas d'action. Vous savez très bien que c'est mon magasin préféré. mais les pinces, non. Non, merci. Alors, là, en fait, pour recouvrir ça, je prends juste du papier fin normal, du papier noir normal. Je vais recouvrir tout ça. Ouais. Donc, je vais recouvrir tout ça hors caméra parce qu'il faut que j'aille les chercher. Donc, à moins qu'ils sont là. Alors. Ouais, c'est bon. J'ai un bloc là. Donc, forcément, il y en a. C'est obligé. Ouais. Donc, je vais en prendre deux. Une autre ici. Hop. Alors, on va couper tout ça. Donc, là, je vais laisser dans la totalité mais je vais juste les couper à 7. Non, pas à 7. Je me suis trompée. Je l'ai coupé à 6. Donc, ça passe. Non, à 6, un petit peu juste aussi. En fait, ça va une pile donc, je vais couper à 5. Ça veut dire, je fais du gâchis. Mais non, parce qu'après, moi, les feuilles noires, je m'en sers pour les bouts de chute ou quand on a un sentiment à faire qu'on veut le remettre par derrière sur le feuille noire. Donc, voilà. Moi, rien ne va à la poubelle. Même ça, les petits triangles, je ne les mets pas à la poubelle, moi. Donc là, j'ai pris deux feuilles. Je les laisse dans leur totalité mais je les coupe à 5. Voilà. Donc, ça va venir comme ça. Donc là, je vais voir combien je les coupe là. Un peu. Donc ça, si je le mets là, lui, il va venir jusque là et c'est parti. Un paquet. J'en vais essayer là aussi. Là, en fait, je le mets par-dessus comme ça. Par contre, j'essaie de me mettre bien droit parce que sinon, hop, là, je vais remettre mes petites pinces. Hop. Et lui, en fait, je vais le remettre, je vais le coller ici et je vais venir couper. Donc là, je vais enlever 4 cm maximum. Je vais déjà enlever 4 et on verra si je laisse à 4. Donc là, ça fait ça. Ouais, après, je peux laisser comme ça. Hop, ouais, c'est bon. Donc, je vais mettre ça par au-dessus. et je vais rester ici. voilà. Je vais pousser ça. Hop. Je n'aime pas beaucoup travailler avec le noir, vous le savez. Mais pour faire les albums, j'aime bien. Hop. On va essuyer un petit peu tout ça. De toute façon, après, ça va recouvert. il va falloir que je fasse mes plis. c'est là. Et ici. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai laissé une bonne partie de marge sur les côtés. Parce que quand on fait les plis, souvent, ça se ravance. Donc, déjà, voilà l'album, comment il va se présenter. Donc, j'espère que je n'ai pas fait non plus une grosse une grosse tranche. Sachant que mon papier, là, il est là. Donc, au pire des cas, au pire des cas, je vais rajouter une autre partie comme ça. Ouais. Parce que ça me fait peur. Donc, alors, on va la faire ensemble. Donc, c'est sur 16. Alors, je reprends un papier. Donc, on a dit 16. Donc, le premier, c'était 6. Donc là, on va faire un 7. Hop. On va faire un 7 sur 16. et bien sûr, on fait nos plis à 1 cm des deux côtés. Hop. On va voir ce que ça donne. On va faire nos plis. Et voilà. Donc là, déjà, je pense qu'on est pas mal. Je ne sais pas s'il faudrait j'en rajoute encore une autre. Sachant que ça va être comme ça. non, je pense qu'on est bon là. Je ne vais pas en rajouter une autre. Donc, en fait, il vous faudra, ça sera, il y aura 10 pages et donc, il vous faudra une autre papier qui va faire 7 sur 16 et un pli à 1 à chaque côté. Donc, on aura 7 sur 16 6 sur 16 5 sur 16 4 sur 16 et 3 sur 16. D'accord ? Et donc, à chaque fois, un pli des deux côtés. Donc, voilà, ce sera pour notre mur en U. De toute façon, on fera ça ensemble, le collage et puis tout. Hop. Donc, voilà la structure pour ce premier album avec des enveloppes. Je pense que vous avez déjà vu. Moi, je me dois aussi de faire la vidéo avec les enveloppes de toute manière. Donc, je vous expliquerai ça en deuxième partie. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve à demain.